Quand vous vivez une relation dans laquelle vous vous occupez de l'autre, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes plus dans votre espace de vie. Vous avez décidé d'abandonner votre espace de vie pour rentrer dans l'espace de vie de l'autre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, vous allez garnir son espace de vie. Vous allez fleurir son espace de vie qui va être lumineux. Et en même temps que vous faites ça et que vous êtes dans l'espace de l'autre, eh bien, votre espace de vie personnel est en train de dépérir. Vous laissez votre espace de vie en friche, en réalité. Donc, quand vous demandez à l'autre, dis-moi maintenant que moi j'ai tant donné pour toi et que tu as prouvé, je t'ai montré à quel point je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un de génial qui mérite en fait d'être avec toi. Qu'est-ce que tu en penses si, si là, juste là, on construit une relation ensemble ? Et vous allez, il y a la probabilité que cette personne puisse dire « Ah non, moi je n'ai pas envie. » Ce n'est pas du tout. Et l'une des explications, l'une parmi tant d'autres bien sûr, mais c'est celle-ci que je vais vous apporter en tout cas dans cette situation, c'est que la personne puisse dire « Mais non, je ne peux pas aller visiter ton monde qui est en friche. Je ne peux pas aller partager ce monde-là qui est en friche. Le mien, il est déjà lumineux. Je me sens très bien comme ça. » « Mais de quoi tu parles ? » La réalité, c'est que vous, vous vous êtes abandonné. Vous avez abandonné votre espace de vie. Vous-même, vous n'avez pas envie de rester chez vous, vous avez envie d'aller chez l'autre. Et à l'instant, vous lui dites alors « Est-ce que tu es d'accord pour qu'on unisse nos deux mondes ? » L'autre, il dit « Non, je ne suis pas d'accord. » « Je ne suis pas d'accord d'aller être dans un monde qui n'a pas été nourri. » Donc, cela pour vous dire quoi ? Que c'est important, que c'est indispensable, que vous puissiez prendre soin de vous, que vous puissiez prendre soin de votre espace de vie. Garnissez-le, fleurissez-le, de façon à ce que quand la personne vient vous visiter dans votre espace à vous, que cet espace soit joie, que cet espace soit légèreté, que cet espace soit fluidité, que ce soit harmonieux, que ce soit paisible et qu'on ait envie de venir, de rentrer dans votre espace. Auquel cas, ce n'est pas la peine. Cela ne peut pas fonctionner. Il peut y avoir des restrictions par rapport à l'autre de venir vous voir si l'espace n'est pas ouvert. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est comme si vous rentrez dans un magasin. Vous rentrez dans un magasin, vous vous dites « Waouh, la vitrine est magnifique, ça a l'air génial par ici. » À l'intérieur, on a l'impression de se sentir bien. Mais la personne se sentira bien s'il sait qu'il peut en sortir. Et oui, s'il sait qu'il peut en sortir. Donc, si vous êtes dans un système où c'est un guet-apens, vous attendez juste que la part rentre et après vous fermez les portes, mais l'autre, vibratoirement parlant, il va le ressentir. Il va dire « Moi, je n'ai pas envie d'être piégé dans une relation. Je n'ai pas envie d'être piégé avec toi. » Non, non, non. Donc, dès lors que vous laissez l'espace libre en disant « La porte est ouverte, tu peux entrer. » Si mon monde à moi te correspond, si ce que j'ai ici est ce que tu as envie de goûter aussi, c'est nickel. Mais s'il n'y a pas ce dont tu as envie, tu es aussi libre de repartir. Mais à ce moment-là, la personne sera beaucoup plus à même à rester. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous, vous rentrez dans un magasin et que vous vous sentez bien, la vitrine est magnifique, vous vous êtes installé. Et à ce moment-là, on dit « Les portes se referment. » Qu'est-ce que vous faites ? Vous restez dans le magasin et vous sortez. À mon avis, vous allez faire la première chose, le premier réflexe qu'on a, c'est de se barrer en fait parce qu'on n'a pas envie de rester enfermé. Eh bien, c'est la même chose dans la relation. C'est-à-dire que l'autre a joie de vous visiter et a joie de rester s'il sait qu'il a la liberté à tout moment d'en sortir. Voilà. Mais ça va vous demander quoi en fait cette histoire ? Du coup, ça va vous demander, vous, de vous sentir bien avec vous-même. Voilà concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Se sentir bien dans son espace de vie, c'est de se dire « Moi, dans mon espace, j'y resterai. » Ça, c'est clair. Moi, dans mon espace, je suis dans mon transat avec mon mojito et je me sens tellement bien ici. Je me sens tellement bien en compagnie avec moi-même. Je me sens tellement bien dans cet espace de vie que je cultive, que je nourris en fait. Et ça va vous demander du coup de réestimer, d'honorer votre espace de vie, c'est-à-dire vous, vous-même. Réinvestir cet espace dans lequel vous êtes de façon à ce qu'il soit joyeux, de façon à ce qu'il y ait une envie de partage, une envie de légèreté. Mais en réalité, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, ça veut dire se sentir bien avec soi-même, se sentir bien avec son histoire passée, et se sentir bien avec ce qui se vit ici et maintenant. J'entends beaucoup parler des personnes qui disent « Ah, j'aimerais avoir rencontré quelqu'un parce que j'aimerais qu'il me soutienne. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin que la personne soit là pour moi. » Mais attendez, votre histoire reste la vôtre. Ce n'est pas à l'autre qu'il vient là en passager dans votre vie. Ce n'est pas à l'autre d'avoir le poids, d'aller porter le poids de votre histoire. Ce n'est pas le rôle de la relation. Si vous avez envie, mais même si c'est à vous, je m'adresse à vous. Imaginez vous rencontrer quelqu'un et que la personne dise « Écoute, j'ai envie d'être en relation avec toi, mais en vrai, voilà ce que je veux, c'est que j'aimerais que tu portes le poids de mon histoire. » Parce que c'est pour ça que j'ai envie qu'on se rencontre. Vous l'accepteriez, vous ? Je doute très fort que vous l'accepteriez. Donc, ça redéfinit vraiment cette notion qu'il est important que chacun prenne soin de son espace de vie, chacun prenne soin de son histoire, que chacun prenne soin de son ici et maintenant. Et que l'idée de la rencontre est une rencontre d'une jouissance partagée. Qu'est-ce que j'ai à partager à l'autre qui fait joie en fait ? Qu'est-ce que j'ai à partager à l'autre qui fait qu'on aura envie de rire ensemble, on aura envie de partager ensemble, on aura envie de pleurer ensemble et de nous amuser ensemble parce que c'est le but de la relation en réalité. Ça n'enlève pas le fait de soutenir l'autre. Ça n'enlève pas le fait d'être au petit soin pour l'autre. Mais ce n'est pas la raison principale de ce pourquoi on se rencontre en réalité. Donc, si votre relation est basée sur cette notion de la jouissance et cette envie de la jouissance, c'est ce vers quoi vous allez tendre. C'est la relation que vous allez attirer. C'est la personne que vous allez attirer. Mais ça va demander intrinsèquement un travail interne dans lequel il y a des blessures inconscientes qui auront besoin d'être déprogrammées.